bonjour bienvenue sur les ateliers de nelly je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment faire très facilement trois cartes avec des cartes project life qui s'appelle chez tamping up cartes souvenirs et compagnie ce sont des cartes qui sont faites à la base pour embellir un album à pochettes mais comme elles sont magnifiques elles sont imprimées des deux côtés on peut s'en servir également pour créer facilement de magnifiques projets et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui elles sont vendues en lot de 54 cartes de deux tailles différentes et pour 13 euros 25 vous avez également quatre feuilles d'autocollant je commence la première carte en passant un rectangle de papier couleur en pimpant dans un plioir de gaufrage qui s'appelle écriture 3d je découpe ensuite ma première carte pour ne conserver que les fleurs qui sont au centre j'essaie également de découper le contour de la fleur de droite de façon à pouvoir glisser mon vœu en dessous vous verrez tout à l'heure ce que donne je découpe ensuite une autre carte qui sera destinée à mettre mon vœu sur un rectangle de papier vert je colle mon rectangle que j'ai embossé tout à l'heure et je commence à monter ma carte ne pense pas vous avoir déjà montré ce fait de tampons qui est dans la collection tropique et éternelle et qui pour moi est très versatile et magnifique comme je vous disais tout à l'heure je vais essayer de glisser mon petit mot sous la fleur de droite mais je m'aperçois que j'ai mal calculé mon coup et que ça cache complètement le vœu donc c'est pas grave je le colle quand même et je vais refaire un vœu sur un petit morceau de papier c'est pour ça que j'aime le scrap on arrive toujours à contourner ses erreurs et à retomber sur nos pieds pour mettre en valeur mon étiquette j'ancre les bords je la mets sur de la mousse 3d et je la colle là où j'avais décidé de mettre mon vœu voilà c'est ni vu ni connu il ne me reste plus qu'à coller la carte sur sa base de cartes et à décorer un petit peu avec la planche d'autocollant qui est fournie et voilà ma première carte est terminée n'hésitez pas comme d'amudite à me dire en commentaire laquelle vous avez préféré ça m'intéresse beaucoup pour la deuxième carte je colle donc une carte souvenirs et compagnie sur un fond doré donc vous savez combien j'aime les fonds dorés à paillettes et on colle le tout sur une deuxième carte qui est plus grande vous les trouvez pas jolies ces bananes sont magnifiques j'ai également préparé un vœu comme tout à l'heure je le mets en valeur en trempant ses bornes dans de l'encre puis je colle de la mousse 3d au dos il ne me reste plus qu'à ajouter un petit autocollant qui était sur la planche d'autocollant et c'est à ce moment là que je m'aperçois que j'aimerais bien rajouter un ruban alors j'enlève le vœu délicatement je mets le ruban et je remets le vœu et une breloque qui est vendue avec la collection ce sont des lots de breloques dans lesquels nous avons des ananas, des hibiscus, un petit ukulélé et des petites feuilles plus de boule et des petites feuilles donc je mets le vœu délicatement Et voilà ma deuxième carte est terminée Je commence maintenant ma troisième carte Je commence par découper la base d'une carte souvenir et compagnie Que je vais appliquer sur une deuxième carte Je rajoute un ruban en jute tressée Cette fois je tamponne directement mon vœu sur la carte Et je procède au montage Et voici ce que ça donne avec quelques autocollants et une breloque Je dois dire que j'ai beaucoup apprécié cette collection Oasis Tropical Que les cartes que j'ai faites me plaisent beaucoup Dites-moi si elles vous plaisent à vous aussi Je vous dis à bientôt sur les ateliers de Nelly